Le port de Bayonne est constitué de trois zones, trois terminaux à Tarnos, près de l'embouchure, à Saint-Bernard et juste en face, côté Anglette, le terminal de Blanc-Pignon. Les trois sites constituent un ensemble stratégique. André Gareta, président de la CCI, la chambre de commerce en charge de la gestion portuaire. Le port de Bayonne, c'est un emploi direct et indirect. 3500 emplois, c'est-à-dire le poumon économique de ce port. Et c'est 56 entreprises à bord à quai d'importance et derrière, évidemment, de nombreux sous-traitants. Mais c'est aussi 584 millions d'euros de revenus redistribués, donc qui viennent enrichir le territoire. Ce n'est pas rien non plus. Bayonne, 9e port de France, a traité l'an dernier 2 240 000 tonnes de vrac, des céréales, des engrais, du soufre, des hydrocarbures, du bois et surtout de la ferraille. La présence de celle-là, l'ancienne assierie de l'Atlantique, a maintenu le port à flot durant les années de crise. Mais cette année, avec l'ouverture du laminoir des Landes à Tarnos, ce trafic va monter en flèche. André Gareta. Je vous rappelle que le laminoir des Landes prévoit 500 000 tonnes en import et en export. Les engrais aussi vont être sur une voie de croissance. Tout ce qui est vrac est aussi en croissance. Nous envisageons, et ce n'est pas rien pour cette année 2018, une croissance sur le tonnage de plus de 15%. L'année prochaine, Bayonne disposera de deux grues supplémentaires, sept au total, de quoi accélérer les rotations de cargo des navires limités jusqu'à présent à 20 000 tonnes. Cédric Lefetz, directeur du port. Il y a des aménagements substantiels à pouvoir mener, non pas forcément pour élargir l'entrée, mais pour redonner un axe d'entrée peut-être le plus linéaire possible. En fait, aujourd'hui, ce qui bride l'entrée de plus gros navires au port de Bayonne, ça n'est pas la profondeur à l'entrée, mais c'est la forme que prend le chenal avec les digues de protection qui obligent les pilotes marins à prendre, je dirais, une trajectoire complexe qui ne serait pas compatible avec des bateaux plus grands que 180 mètres. On est bien là face à un énorme chantier d'avenir, pas sûr que la région propriétaire des lieux puisse le financer à elle seule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !